Nous n'avons encore rien tiré comme conclusion. Nous sommes en train d'écouter tous les partis, en particulier les partis politiques, la société civile, les organisations étatiques comme le Premier ministre, peut-être aussi demain nous allons écouter d'autres. Nous prenons le temps qu'il faut pour bien comprendre les problèmes qui contribuent aujourd'hui à la crispation de la situation. Et évidemment, nous aurons une séance de briefing demain matin entre nous pour retenir des sujets que nous allons revenir encore, pour rediscuter avec les mêmes partis. Et c'est peut-être à l'issue de cette action itérative que nous pourrions commencer à tirer des conclusions. Donc pour l'instant, il est très tôt de parler des conclusions. Nous sommes venus également, évidemment, d'écueillir les recommandations du président de la République. et nous allons, évidemment, en tenir compte comme toutes les suggestions qui ont été faites par les uns et les autres. Quels sont vos espoirs face au dénouement de la situation actuelle ? Écoutez, à chaque fois que les gens acceptent de s'asseoir pour parler, il y a toujours espoir de trouver des solutions. Il n'y a pas de solution quand chacun reste dans son coin et reste convaincu de sa position, que c'est elle qui est juste et pas la position de l'autre. Mais dès que vous vous retrouvez, vous échangez, il est évident que vous trouvez des solutions. Nous avons eu des assurances dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires en vigueur. Merci.